... Bien le bonjour et bienvenue à tous pour vous servir Nolako et aujourd'hui nous entamons l'épisode 51 sur Kotor 2. Donc voilà, nous sommes toujours à bord du Ravageur et nous avons pour objectif de tuer le maître de Visas qui n'est autre que Dark Nihilus afin de l'empêcher de détruire toute forme de vie sur Telos et de toute façon pour empêcher son existence parce que il est beaucoup trop dangereux pour être laissé en vie sinon il risque d'absorber toute forme de vie dans toute la galaxie et évidemment cela ne mène à rien à part le néant Nihilus voilà c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça tiens qu'est ce qui se passe ici pourquoi il y a une cinématique cette porte mène à ma cellule je l'avais oublié est ce qu'il vous faut récupérer quelque chose dans votre cellule ? si nous disposons d'un peu de temps j'aimerais pouvoir me recentrer il y a une chambre de méditation dans ma cellule je souhaiterais l'utiliser une dernière fois bon bah faites ce que vous jugez bon c'est pas comme si l'avenir de la galaxie était entre nos mains mais bon on va te laisser faire ah oui là c'est sa chambre de méditation où est-ce qu'elle nous a localisé au tout début de l'aventure sous la surface la force est présente là où se trouvait autrefois un monde en contact étroit avec la force il ne reste plus qu'un désert aride de la mort de tout un monde émergera un grand pouvoir mes mains seront haine mes yeux vengeance vous serez tous vengés et le responsable de tout ceci mourra je n'ai plus rien à faire ici ok visas a choisi le code obscur et la vengeance la force est maintenant plus puissante chez elle et elle a reçu un bonus de points de force ah oui c'est vrai elle a reçu un bon bonus en plus elle a reçu au moins 30 points de force tout l'honneur est pour moi est-ce qu'elle est maintenant non elle est toujours pas alignée au côté au maximum du côté du non j'allais dire du côté luminos non du côté obscur bon c'est pas grave j'avais oublié que ces portes ne s'ouvraient pas donc on est obligé de les forcer au sabre laser alors est-ce qu'il y a alors ici c'est là où tu habites visas mon petit studio sympathique avec un avec un évier avec deux armoires un lit qui a l'air d'être en métal bon oui c'est sûr euh nihilus il est pas trop luxueux alors ici nous sommes dans la chambre de méditation de visas oui elle a choisi de de sombrer dans le côté obscur complètement voilà elle veut venger son peuple l'émir aluka bah du génocide qu'a perpétré dark nihilus euh cependant il y a un objectif qui manque si vous vous souvenez euh il y a une bombe qui a explosé prématurément et donc il faut que nous en procurions une autre et pour cela bah on va aller dans la baie de maintenance parce qu'il y a des lances missiles enfin oui ça des lances missiles et on va transformer un missile en bombe donc on va faire ça rapidement puis ensuite on se dirigera vers le pont pour euh ce grand moment qu'est la rencontre de dark nihilus euh je ne sais absolument pas s'il y a des modifications apportées avec euh le mode de restauration ou non on verra bien donc on peut sceller les portes du hangar activer la séquence mode manuel protocole de sécurité désactivé missile paré au lancement et du coup on peut ramasser un missile là je crois on retire le noyau à proton vous avez retiré le noyau au proton du hangar à missile bien alors par contre oui les sites d'explosifs sont c'est indiqué sur la carte alors là c'est le premier on l'a fait lui on l'a fait on a fait lui aussi et il nous manque celui-là donc on va y aller tout de suite en vitesse voilà qu'est-ce qu'on ne ferait pas sans cette vitesse enfin qu'est-ce qu'on ferait sans cette vitesse dans ce jeu on irait beaucoup trop lentement vous avez atteint un décide visée positionnez le noyau à proton amorcez-le puis donnez le signal mandalore allez on place le noyau à proton c'est le dernier mais avant il faut qu'on tue une illusion parce que le noyau à proton est activé voilà pour la dernière charge mandalore nous pouvons détruire le vaisseau sur votre ordre il faut encore il me reste encore un seigneur Sith à tuer j'arrive oui parce que de toute façon si Nihilus est en vie je pense que les explosifs n'auront pas véritablement d'effet sur le vaisseau puisque c'est lui qui maintient tout en place c'est que donc un trou en plus et un trou en moins ça sera pareil alors ici il y avait des sites cachés j'ai l'impression que leur armure elle a changé mais je sais pas pourquoi je me souvenais plus qu'elles étaient aussi brillantes ah oui et puis euh j'ai fait des tests de son des tests auditifs et c'est bel et bien en augmentant le volume des bruitages qu'on entend le le bruit de de tous les organes et tous les os qui se qui se font broyer lorsque l'on utilise le sort écrasement de force quasi vide mais donc il avait écrit vide et j'ai quand même trouvé des trucs dedans peu importe oui donc le problème c'est que je vais pas augmenter le volume des bruitages parce que sinon après on entendra plus rien du tout on entendra que les tirs de blaster et si vous voulez j'ai fait un petit enregistrement de deux secondes pour montrer le bruit que ça fait vous voyez ça m'utilise quand même pas mal de force à l'écrasement bon je l'utiliserai pas sur les boss parce que sinon ça n'a pas d'intérêt je vais pas l'utiliser sur nihilus par exemple enfin bon si encore je peux pouvoir faire quelque chose contre lui parce que ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas assuré bonjour bonjour ah mais ça c'est assez perturbant quand on les tue tous en même temps ils font beaucoup de bruit oh des détails obscurs alors là j'ai fait une parade magique avec mon force ne me demandez pas comment j'ai fait rien moi même voilà ils vont se battre en duel et pendant ce temps on va tuer les soldats c'est l'heure de mourir c'est l'heure de mourir pas mal ils se débrouillent bien notre nouvel apprenti on peut pas leur parler quand ils sont en confusion ça je savais pas ça retrait pas hein bon il faut vous calmer immédiatement il a fait mal à viser ça attendez un mandalore aussi j'avais pas vu ils ont mal ces gens là ils souffrent il faut les soigner bon voilà euh bon ok poursuivons euh vous vous allez vous allez reculer un peu bien excellent alors alors juste euh qu'est-ce que j'ai trouvé ? j'ai trouvé un truc j'ai même pas regardé j'avais tellement l'habitude de trouver des choses inutiles que là il y avait quelque chose d'intéressant et je n'ai même pas regardé ah oui qu'est-ce que je voulais voir ah oui je suis bien euh sur le pont le pont pardon du ravageur donc euh donc euh ben euh c'est ici que euh se taire Nihilus euh et il ne peut même pas nous détecter parce que nous sommes trop insignifiants pour lui et puisque lui il ne détecte que les masses de vie et euh enfin il nous détecte mais euh c'est comme euh je sais pas il nous détecte de manière tellement euh infime que qu'il ne peut pas véritablement sentir une menace dans ces portes de sécurité là pourquoi ils sont impossibles à déverrouiller alors juste il me reste encore 8000 points d'expérience pour passer au niveau supérieur c'est pas énorme je suis niveau combien d'ailleurs ? niveau 29 non niveau 30 carrément bon il faut savoir aussi que j'ai pu arriver jusqu'au niveau 30 c'est grâce au mode de restauration parce que il y a les nouveaux enfin des ennemis qui ont été restaurés euh des bugs qui sont résolus euh donc je peux avoir plus d'XP enfin bref parce que euh globalement quand on joue en version normale à ce niveau là du jeu on devrait être à peu près un je dirais entre le niveau 20 et niveau 25 moi je crois que j'étais à peu près niveau 22 niveau 23 lorsque j'étais arrivé ici en mode normal cette porte met nos ponts et à mon ancien maître si vous devez rassembler vos forces c'est votre dernière chance euh ben l'heure est finie et je voulais faire une phrase épique mais non c'est un fail l'heure est venue finissons-en ah enfin nous sommes sur le pont de Dark Nihilus avec des esclaves du plaisir qui sont des clones en réalité il ressemble un peu à des zombies il faudrait pas trop s'en approcher voilà Telos en arrière-plan magnifique on fait une sauvegarde et on va approcher alors ? bonjour ? ça va ? vérité je suis venu pour être votre apprenti quoi ? ah par contre ces choix de dialogue n'existaient pas dans la version normale du jeu ça c'est le mode de restauration ça j'en suis sûr alors relâchez-moi où je détruis votre vaisseau non mais ça je peux pas le faire je suis là de mon plein gré visa ce qui est pour rien attendez, veuillez m'excuser deux secondes je vais me moucher parce que là c'est plus possible mais voilà le rhume c'est jamais très sympathique alors je ne vous laisserai pas détruire Telos euh... votre chemin s'arrête ici seigneur Sith je suis là pour devenir votre apprenti hors de question euh... votre chemin s'arrête ici seigneur Sith et Kraya vous a menti il n'y a pas de Jedi ici vous avez bien dû le sentir il n'y a pas de Jedi 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 oui mais en fait je dispose d'un avantage extrêmement utile contre Nihilus c'est que je ne suis pas véritablement lié à la force directement mais par l'intermédiaire de Kraya du coup je ne suis pas un Jedi il ne peut pas utiliser son pouvoir sur moi enfin je ne suis pas... voilà si vous vous nourrissez de l'énergie des Jedi alors faites-le avec moi voilà il ne peut rien contre moi elle vous a trahi en tant que seigneur Sith de la trahison et je vais vous achever je... non, crier... pardon visa s'il ne faut pas crier pendant les cinématiques on ne va rien faire du tout on va juste l'attaquer normalement on va voir s'il est dangereux une grosse barre de vie il me fait mal il me fait mal il me fait mal très mal très mal et bon en même temps c'est Dark Nihilus donc là c'est pas n'importe quoi c'est pas... il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit facile non pas visa s'il ne veut pas vous parler non pas visa s'il ne veut pas vous parler visa s'il ça va elle a mal il est trop puissant il... utiliser étouffement contre visa s'il a sa faiblesse et je dois vous sacrifier si je veux vivre on peut demander à visas de... bah de se suicider pour l'affaiblir mais bon ça ça y est dans la version normale du jeu aucun problème je ne sais pas quand même je ne vais pas la trahir elle pourrait m'être beaucoup plus utile vivante contre lui que morte vous êtes sans lien avec cet endroit pouvez vous briser ce lien ? je... je... je vais essayer ah mais ça marche il... je... ne tiendrai pas longtemps donc si visa se meurt en fait il perd le contrôle de son vaisseau voilà mais ça ne nous amène pas à grand chose en fait enfin ça aurait pu... on avait voulu se suicider j'ai trouvé un point faible là mais c'est un malade ? il fait absorption de vie sur tout le monde là comme ça super rapide vous allez le regretter il faudrait attaquer super rapidement et tout il faudrait attaquer super rapidement et tout j'ai trouvé un point faible j'ai trouvé un point faible visa s'est bientôt à terre j'ai trouvé un point faible aller niillus meurt C'est l'heure de mourir Oui, bien dit, Candelus Nous avons vaincu, Nihilus Qu'est-ce que vous fabriquez ici ? Il faut quitter ce vaisseau tout de suite Vizas, ça va ? Qu'est-ce que... Faites ce que vous devez faire, puis partons, Vizas J'ai besoin de voir avec la force et avec mes yeux Elle veut voir son visage Regardez son visage, et apportez-moi le masque Alors ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'avez-vous vu quand vous l'avez regardé ? Un homme Rien d'autre Vous êtes mon maître à présent Je vous suivrai où que vous alliez Je suis au bout de mon chemin Alors, sortons d'ici Et le masque, je ne le porte pas Je veux dire, Nihilus se... Candérus, tout va bien ? Éloignez-vous de moi Je n'ai pas besoin de vous Laissez-moi ici Candérus, la force réside en toute chose vivante J'ai assisté à la mort de mon peuple Vous survivrez Vous n'avez pas le choix Vous avez déjà été blessé Vous avez survécu, Mandalorian Levez-vous De nombreuses batailles vous attendent encore Vous me rappelez Rayvan à la fin Ah, ça, ça y était pas Savez-vous ce qu'il m'a dit Lors de ces derniers jours Dans la bordure extérieure ? Que les guerres mandaloriennes Avaient causé notre perte Et que nous nous étions laissés abuser Que jamais nous n'avions décidé Par nous-mêmes De faire la guerre à la République Selon Rayvan Nous n'avions pas attaqué la République par choix Mais parce que nous avions été dupés Notre peuple Avaient été sacrifié Comme si nous n'étions que des pions Et nous n'en avions même pas eu conscience Il disait qu'une guerre approchait Qu'elle était déjà là Dans les ténèbres des régions inconnues Et qu'elle attendait Que nos deux races s'entretuent Une guerre ? Cette guerre ? Non, une autre Plus terrible encore Contre un mal Qui dépassait l'entendement Une guerre de religion Qui faisait rage Depuis des milliers d'années C'est ce qui explique Le départ de Rayvan Qui avait décidé d'affronter cette menace Et vous a abandonné ici Rayvan compte parmi les plus grands chefs militaires De l'histoire de la galaxie Il savait ce qu'il faisait Et j'obéis toujours aux ordres Alors j'ai reçu le masque de Nihilus Maximum de points de force augmentés 1000 points d'expérience Excellent Il a une belle vue quand même Nihilus Ici on va avoir un peu de plus près Bon bah finalement Nihilus s'est littéralement évaporé Dans le cosmos on va dire Et puis Elle a sauvé Candérus Vissas Elle lui a juste dit de se lever Je sais pas pourquoi Bon ça ça y était pas Dans la version normale du jeu C'est le mode de restauration Qui a permis De remettre cette Enfin de remettre De remettre De rajouter cette cinématique Sclave de Nihilus On peut pas le voir de plus près Je sais pas ce qu'ils vont devenir Maintenant que le remettre est mort Ils doivent plus ou moins être des légumes Il vaut mieux pas s'en approcher Et là Quand Dérus s'évoquait Le départ de Rayvan Qu'il avait laissé pour lutter contre une menace Contre une guerre imminente Et que les Mandaloriens avaient été dupés Parce que oui c'est vrai Les Mandaloriens n'ont pas attaqué de leur plein gré C'est L'Empire des vrais Sith Qui a pris le contrôle De Mandalore l'Ultime Je crois que c'était son nom Je ne suis pas tout à fait sûr Mais je suis quasiment sûr Donc Mandalore l'Ultime Qui était le chef des Mandaloriens Donc il était contrôlé par les Sith Les vrais Sith Pas les nouveaux Sith Et du coup les vrais Sith En fait se sont servis des Mandaloriens Pour affaiblir la République Et ils ont très bien réussi Mais du coup les Mandaloriens Ils sont En voie d'extinction Aussi pour le moment Parce que Ils ont subi un échec cuisant Face à Face à la République Et aux Jedi Et Revan lui Il est parti Dans l'Empire des nouveaux Sith Dans l'Empire des vrais Sith Pour tenter de De mettre un terme Ou d'améliorer l'issue D'une guerre Qui approche Qui serait une guerre Entre la République Et les vrais Sith Mais bon Ça c'est pas dans Cotter 2 Que l'on verra ça Et à vrai dire C'est dans le MMORPG Star Wars The Old Republic Où cette guerre Apparaît Donc 300 ans après Après notre époque actuelle Où nous sommes dans Cotter 2 Bref Là on va immédiatement quitter ce vaisseau Qui est sur le point de partir en miettes Et on va Déjà aller sur Telos Et puis on va voir ce qu'il faut faire Maintenant que Nihilus est mort Il reste encore Creia et Sion Qu'il faudrait Qu'il faudrait que l'on rencontre Donc à tout de suite Ah et nous arrivons sur Telos Visiblement la sécurité est encore bien active Les FST servent peut-être à quelque chose maintenant L'amiral Onassis souhaitait vous parler monsieur Ça me rappelle Au tout début de notre aventure Quand nous étions arrivés sur Telos Et qu'on faisait des meurtres dans la rue Ou que l'on était victime D'agressions Et les FST ne bougeaient pas d'un pouce Ah et là maintenant Quand il y a une menace Suffisamment grande Finalement Ils sont intéressés De ce qui peut éventuellement leur arriver Bon très bien Je vous suis Si l'amiral Onassis veut me parler Pourquoi pas Après tout j'ai le temps maintenant Y'a plus rien d'urgent Ce n'est pas le paradis Mais c'est chez moi Je n'étais pas là la première fois Que les Sith ont attaqué Cette fois Vous m'avez donné une seconde chance Je vous en suis reconnaissant Ah bah de rien Ce putain plaisir De détruire le Ravageur Euh c'est tous Non la prochaine fois Peut-être Que vous arriverez plus vite J'ai lu votre dossier Comment les Jedi vous ont condamné Pour avoir fait Ce en quoi vous croyez Vous êtes allé au delà De la bordure extérieure Pendant votre exil Avez-vous trouvé Des traces de Ray-Van Euh Vous le connaissez J'ai été à son service Comme vous Et nous aussi Nous avons dû nous séparer Et pourquoi Il a dit qu'il devait aller Là où je ne pouvais pas le suivre Quelque part où ses alliés Et les êtres à qui il tenait Seraient en danger C'était il y a 4 ans Et je ne sais toujours pas Ce qui lui est arrivé Alors on dirait Que vous allez devoir attendre Encore un peu non Il m'a dit qu'il fallait Que je reste ici Pour aider la République Qu'il reviendrait Ça n'a pas été facile Et pourquoi a-t-il demandé ça Je ne sais pas Mais pour lui C'était important Selon lui Il y avait autre chose Derrière les guerres mandaloriennes Ce n'étaient pas les mandaloriens Qui avaient décidé D'attaquer la République Je ne sais pas Ce que ça pouvait bien être Mais il est parti Pour le découvrir Et l'affronter Oui c'est ça Ce que je disais tout à l'heure Il est parti En direction de l'Empire Des vrais Sith Pour tenter de mettre un terme A leur A leur action Et dans quelles conditions Avez-vous connu Revan ? C'était à la fin De la guerre civile des Jedi Nous pensions vraiment Que nous allions tout perdre Nous nous sommes rencontrés Sur un vaisseau de la République L'Andarspear Nous avons été attaqués Au-dessus de Taris Et les Sith Ont abordé le vaisseau Nous avons sauvé la République Mais pour lui La guerre n'était pas terminée Il n'arrêtait pas De se souvenir des choses Qu'il avait faites Ça l'obsédait Je pense qu'il a fini Par se souvenir De quelque chose de terrible Qu'il avait dû faire Pendant les guerres mandaloriennes Et il est parti Pour y mettre fin Il a quitté beaucoup de gens Qui tenaient à lui Mais s'il a agi de la sorte C'est parce qu'il n'avait pas le choix Quelle qu'était sa mission Je ne pense pas Qu'il soit parvenu A la mener à bien Et puis vous voilà Avec son vaisseau Mais sans lui D'accord Par contre là Je vais mettre une alerte Quand même spoil Parce que c'est quand même Assez gros Les spoils Qu'il nous fait Sur Cotor 1 Donc si vous n'y avez Pas joué Si vous ne connaissez pas Si vous n'avez pas Enfin si vous ne connaissez pas L'histoire de Cotor 1 Il vaut mieux que vous N'écoutiez pas ce passage Avec Carson Assis Parce que c'est C'est très révélateur Donc j'étais à bord Du vaisseau de Révan Là Les Bonhoke Vous parlez de lui ? Oui Quel que soit l'endroit Où il s'est rendu Votre vaisseau Y a été aussi Si Si vous y retournez Si vous trouvez Des traces de Révan Et vous voulez Voulez-vous me dire Ce que je trouverai ? Non Dites-lui simplement Que l'amiral Onassi Suit toujours ses ordres D'accord Jusque là ça va Bon et bien maintenant Je ne sais pas Où nous allons Bon voyage Restez sur vos gardes Merci Bastila Chan Le sait-il ? Non Parfois je crains Que nous ne découvrions Jamais pourquoi Il est parti Cars Et je ne peux pas Vivre sans connaître La réponse Je dois savoir Pourquoi il a cherché A nous protéger Il nous a demandé De rester De protéger la république C'était important Pour lui Maintenant que j'ai Rencontré l'exilé Je suis convaincu Qu'il y a des choses Pires encore à perdre Dans la galaxie Oh Finalement Nous avons pris Les bonnes Hawks Que se passe-t-il Et il m'a abandonné Il a abandonné Toute sa famille Il a perdu Tout ce qu'il aimait Sur Malachor V Son père ? Votre vaisseau Ma prison Que vous avez arraché Au puits gravitationnel De Malachor V J'aurais préféré Ne jamais l'avoir rencontré Mourir là-bas Que la tempête Me force à descendre Sur Malachor V Nous refusons De nous rendre Nous refusons De mourir Comme Malachor V Vos ordres Résonnent encore Général Et j'obéis Comme un Malachor Aujourd'hui Malachor V V vient d'à nous Et je tiens A l'affronter Une dernière fois Vous savez Où vous devez aller Vous entendez Cet appel Et il faut l'arrêter Maintenant Où les hurlements De Malachor V Se feront bientôt Entendre Dans toute la galaxie Tout comme nous Nous avons fait Raisonner Cet écho Jusqu'ici 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 Tres Cela faisait longtemps. Revenir était de la folie de votre part. Je vous ai épargné une fois. Pourquoi ? Je n'ai pas l'intention de recommencer. M'épargné ? Ah oui. Non, vous avez simplement ignoré la leçon que j'ai essayé de vous inculquer. À savoir que votre force est aussi insignifiante que celle de ma main. Pourquoi êtes-vous revenu ? Parce que maintenant je comprends pourquoi l'exilé a fait ce qu'il fait. Il y a beaucoup à faire. Sous-titrage ST' 501 Euh, allô ? Qu'est-ce qui se passe ? Il est ici, maître. Je sais. Quels sont vos ordres, maître ? Ne faites rien. Quand il arrivera, commisez-le devant moi. Il ne survivra pas à malaccord. Que pensez-vous faire de lui, maître ? Vous savez ce que je ferai, vous qui comprenez si bien mon enseignement. Je le briserai. Il est comme une ardoise vierge sur laquelle j'écris mon enseignement. Mais cela, vous le savez déjà. Laissez-moi. Attendez l'arrivée de l'exilé. Quand il arrivera, amenez-le moi à Sion. Eh bien, eh bien. Que de révélations. Révélations. Un jeu de mots pourri. De l'année. Je crois que j'en avais déjà fait quelques-uns pas mal aussi. Enfin, bref. Ben là, notre ébonne Hawk n'a pas l'air véritablement apte à repartir. Donc, pour le moment, nous sommes coincés sur Malacore V. Oui, nous sommes bel et bien sur Malacore V. C'est ici que les guerres mandaloriennes ont pris fin. C'est ici où il y a eu des millions de morts en très peu de temps. Et c'est ici où j'ai perdu mon lien avec la force. Et donc, Malacore V, en fait, il faut savoir que à la base, c'était une planète qui a été abandonnée par les vrais sites. Et l'académie de Malacore existe depuis longtemps. C'est une académie qui a été construite, érigée, enfin, voilà, et qui a été entretenue par les vrais sites pendant un certain temps. Puis, ils l'ont abandonnée lorsqu'ils sont partis sur Dromund Kass. Et sur Malacore, eh bien, c'est là où Rayvan, Crea, Sion, Nihilus, enfin, tous les Jedi du côté obscur ont trouvé les enseignements sites. Et après, Crea, elle a profité, enfin, elle a mélangé un peu tout ça. Et, elle en a fait un enseignement destiné pour les nouveaux sites. Je sais pas, je croyais que j'ai dit n'importe quoi avant, en fait. Ce ne sont pas les nouveaux sites qui ont construit, ce sont les vrais sites qui ont construit l'académie de, l'académie de Treyus, elle s'appelle comme ça, et qui renferme de très nombreux enseignements en site. Enfin, bref, je vais devoir faire une coupure pour recadrer l'écran, je reviens tout de suite. Bon, eh bien, nous revoici sur la surface de Malacore V. Bien. Alors, c'est une planète très rocheuse, comme vous pouvez le constater. Et puis, il y a ce genre de créature qui rôde par ici, des bêtes des tempêtes, on s'appelle comme ça, ce sont des espèces de... Je ne sais pas trop quoi. Mais, de toute façon, je peux y aller one shot avec mon pouvoir. Mais en réalité, ces bêtes sont extrêmement dangereuses. Je me demande même si elles doivent être plus dangereuses qu'un senior site. Ça doit faire plus de dégâts. Bon, après, ce n'est pas spécialement très résistant. Mais bon, c'est largement jouable. Il y a pas mal de cadavres à dépouiller, ici. Bon, et puis, au niveau scénario, là, il se passe plein de choses. Vous voyez, mes compagnons, ça, c'était une petite cinématique rajoutée par le mode de restauration que je ne connaissais pas. Ils montrent tous leur dévouement envers moi. et puis, celui-ci a survécu. Pas pour longtemps. ça, c'est fait. Ah. une gemme machin. J'en avais déjà ramassé une tout à l'heure. Une petite vague, je me suis bloqué. J'ai cru que j'étais bloqué dans un trou, là. Voilà. Et sur Malaccord, il y a des poches de gaz, espèce de poche radioactive. Il ne faut pas trop s'en approcher. Pas trop marcher dessus. Mais bon, des fois, on n'a pas le choix. Et tiens, qui est-il ici ? Alors ça, ça fait partie des... des restes de Malaccord parce qu'en fait, oui, suite à la bataille de Malaccord, il y a des centaines de vaisseaux qui se sont écrasés sur Malaccord et donc ça, c'est... comment dire ? une carcasse comme une autre. Voilà. Ce Malaccord est un véritable cimetière. C'est une planète cimetière. Que ce soit dans l'espace ou sur la planète même, il n'y a que mort et désolation. Alors au niveau scénario, eh bien, oui, on savait, enfin parce que Atrice nous l'a dit, plus au moins, que Kriya s'était rendu sur Malaccord 5. Avec Malaccord 5, c'est un endroit particulier parce qu'il envoie des échos dans la force et c'est un point de focalisation du côté obscur et donc il attire beaucoup de convoitises, donc il y a beaucoup de Jedi, de Sith, qui le ressentent et qui en sont attirés mais aussi Malaccord c'est blessant parce que justement c'est un énorme cimetière et du coup toutes ces morts ça crée un vide dans la force et ce vide se répercute dans toute la galaxie et tous les utilisateurs de la force s'en sont affectés. Bon là j'utilise écrasement parce que ces ennemis sont vraiment très dangereux par rapport et que voilà ça va vite écrasement c'est expéditif il y a comme ça pas de problème de combat sinon alors finalement Kraya est revenue ici on ne sait pas comment d'ailleurs c'est une question qu'on peut se poser comment est-elle venue ici par quels moyens on ne saura sans doute jamais tout c'est une puissante seigneurcite c'est comme Nihilus elle s'est tractée un vaisseau oh tiens il y a une très bonne oak là-bas il y a des petits éclairs de l'autre côté il y a quoi ? rien cette planète est très désertique vous auriez pu la remarquer d'ailleurs je me demande ce que peuvent bien manger de quoi se nourrissent les bêtes qui habitent ici parce que ça ressemble plus à un tas de cailloux que enfin je vois difficilement comment il pourrait y avoir un écosystème sur une telle genre il n'y a aucune herbe il n'y a rien ces créatures se nourrissent de quoi ? et ces créatures si elles sont très puissantes c'est parce qu'elles se sont fait corrompre par le côté obscur très certainement comme ça arrive très souvent surtout dans les lieux plus obscurs les bêtes sont corrompues par le côté obscur et puis deviennent plus puissantes et plus dangereuses alors ici rien il n'y a rien du tout d'accord je ne sais plus ce que je voulais dire rien pour l'instant on va continuer de s'aventurer un peu dans ces terres désolées parce que il faudrait que l'on trouve l'entrée de l'académie de Treius comme ça et bien on va pouvoir enfin se débarrasser de Sion et de Dark Treia qui nous a trahis ok là il n'y a rien du tout la musique elle même si elle n'est pas spécialement très appréciable pour certains mais enfin moi j'aime bien parce que dans ce jeu toutes les musiques collent aux situations dans lesquelles nous sommes quasiment là vous voyez ici on est dans un endroit on ne sait pas trop ce qui se passe c'est très chaotique très sombre il y a la mort qui est omniprésente donc la musique est très adaptée petite trousse de survie ça ne fait pas de mal ici rien du tout alors je regarde un peu la carte pour voir si je n'oublie pas des choses peut-être j'aurais oublié un truc là-bas mais non ça ce n'est pas grave donc voilà encore des cadavres ils nous donnent des bonnes choses ici console endommagée on ne peut rien faire avec ces consoles là je me demande ce que ça aurait fait si Annie et Luce on lui avait proposé d'être son apprenti bon il aurait sans doute refusé il nous aurait attaqué mais bon ça c'est autre chose et puis évidemment j'aurais pu demander à Visas de se sacrifier pour l'affaiblir mais bon je ne l'ai pas fait vous comprenez après tout Visas mais beaucoup plus utile en vie que morte ils sont pas si dangereux enfin dans mon souvenir ils étaient très dangereux ces choses elles étaient très dangereuses c'est bête ça doit être douloureux de mourir comme ça bonjour l'autre il ne m'a même pas vu allez meurt mon sabre laser ne me sert plus à rien en fait non j'ai juste un pouvoir absolument abusé et qui inflige des douleurs atroces à mes ennemis et qui les proies vivant et je suis des invincibles ah et je me demande ce que ce que HK47 doit être en train de faire avec sa nouvelle armée de droïdes je me demande je me demande alors qu'il y a-t-il par ici un cadavre oh on dirait de la civilisation par là il y a des cadavres là-bas oui c'est Kriya quand elle est entrée ici au début elle n'était pas là bienvenue donc elle a dû se frayer un chemin et donc là vous voyez la magnifique porte d'entrée de l'académie de Treius que nous visiterons dans le prochain épisode et oui nous sommes arrivés à la fin du temps parti donc dans le prochain épisode on va voir ce qui nous attend à l'intérieur si tant est que nous puissions parvenir jusqu'ici bon ça ne devrait pas poser trop de problèmes même s'il n'y a que des espèces de goules bizarres là on verra et puis sans compter tous les ajouts du mode de restauration dont je n'ai pas connaissance il pourrait se passer des choses moi j'ignore complètement puisque je ne me suis pas spoilé donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous invite comme d'habitude à laisser un commentaire pour donner vos impressions qu'avez-vous pensé de ce duel avec Nihelus il y a un item que j'avais trouvé un mode que j'ai installé qui me donne quelque chose oui le masque de Nihelus je peux m'en équiper grâce à un mode et voilà maintenant je suis Dark Nihelus bon c'est bien sûr n'importe quoi je vais l'enlever je vais jouer avec ça en plus regarde comment c'est abusé 4 défenses 12 en résistance à la force oui ok je suis invulnérable contre les pouvoirs de la force et 4 régénérations de point de force voilà Nihelus magnifique ça vous pouvez le voir de près de quoi il ressemble bon sur ce je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis au plaisir je vous souhaite